Le carême c'est un temps fort pour le chrétien, c'est un temps où il se met à l'écoute du Seigneur, c'est un temps où on lui demande de ne pas dormir, c'est un temps où on lui demande de veiller, de prier. C'est ça le carême parce que le chrétien il doit changer, il doit laisser tout ce qui est mauvais. Pendant le carême on doit se concentrer à la prière, on doit se concentrer à l'encontre du Seigneur. Moi le temps de carême par exemple, je me suis dit que je dois laisser par exemple l'internet, je suis accro à ça, je dois laisser l'internet et je dois beaucoup prier en faisant le rosaire, matin, soir, ce que j'ai demandé à mon Dieu. Le carême c'est d'essayer de passer 40 jours avec le Christ dans le désert et pour cela l'église nous invite à pratiquer souvent les trois P qui sont la prière, le pardon et la pénitence. Et ces trois P nous aident à bien vivre le carême afin d'obtenir les fruits du carême. J'évite à limiter certaines choses que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire côté nourriture et je ne prends plus, je ne mange plus comme avant. Et souvent je préfère manger à 16 heures, je fais beaucoup de la prière, j'écoute les autres, c'est-à-dire je les assiste et je fais beaucoup de choses. Et j'essaie de laisser un peu tout ce que j'aime pour pouvoir être en harmonie avec le Christ. Le carême sur le plan religieux et de ce que moi m'ai appris dans ma religion catholique, romaine, nous sommes chrétiens et nous voudrons suivre Jésus. Et tel que Jésus nous a appris, de par sa parole, de par sa connaissance, de par sa vie, c'est qu'il a pris 40 jours. Et pendant ces 40 jours, ces 40 nuits, il s'est isolé. Il est sorti de son cadre habituel et il est allé dans une zone un peu reculée pour pouvoir rencontrer son père, parler avec son père et adopter un mode de vie. C'est-à-dire, ce temps-là, c'est un temps de reconversion, c'est-à-dire un temps où il doit prendre conscience de sa vie, qu'il a mené jusqu'à ce moment-là pour savoir si ce qu'il faisait était, répondait à la volonté de son père. C'est un temps de réflexion, un temps de reconversion pour les chrétiens. Le carême, c'est après tout la prière, c'est un temps où le chrétien a beaucoup prié, a jeûné beaucoup, et a fait de l'aumône, c'est un temps d'aumône. C'est un temps où le chrétien est appelé à revoir sa vie avec son Dieu, a beaucoup demandé de pardon. Ce temps, à mon niveau, je vis très bien, ça se passe bien, parce qu'on doit pouvoir différencier ce temps des autres. Je le vis très bien, surtout avec mes frères, je sais de pardonner, je sais de revoir, en fait, on sent une différence. C'est un temps que le chrétien nous a accordé pour que nous puissions quand même effectuer quelques pratiques au niveau de notre église, la spiritualité surtout, pardonner les frères et les sœurs, faire le partage. Moi, je la pense en prière, en militant.